bonjour à tous à travers une vidéo et un fichier pdf publié récemment nous avons dénoncé des pratiques qui ne sont pas bibliques pratiques que nous avons vu entendu et qui ont failli nous détruire mais qui nous le savons détruit d'autres et continueront encore à en détruire voilà pourquoi nous les avons exposé aujourd'hui ceux qui mentent qui insultent qui maudissent qui ont un langage inapproprié tel que les nombreuses moqueries les plaisanteries sur l'apparence physique du prochain cela font des dégâts dans le corps de christ et pourtant ils sont acclamés ces mêmes personnes sont connues pour des faits parfois très graves à l'intérieur et inconnus du grand public est cela l'héritage des pères et le témoignage du seigneur devant l'église et les nations notre attention à l'égard de ce que nous connaissons n'est pas de condamner celui qui s'est reconnu réellement devant le seigneur mais bien ceux qui ont continué et ou qui continuent dont le mal à l'insu de l'assemblée et qui se voient octroyer un rang honorable au milieu des enfants du seigneurs nous attendons le temps du seigneur pour tout dévoiler selon sa volonté car c'est par l'esprit que nous voulons opérer toutes ces choses les intéressés connaissent très bien la vérité sur la vidéo qui a été faite à notre rencontre car aucun humain ne peut mentir à son propre coeur nous sommes choqués par le manque de sincérité les mensonges proférés à répétition malgré le fait qu'ils ont mentionné le nom de famille de frères de l'équipe nous n'allons pas la signaler c'est le seigneur lui-même qui va faire savoir la vérité en effet l'église véritable est celle qui s'efforce à garder la parole en la mettant en pratique dans l'amour en ce qui concerne la vidéo qui a été faite contre nous nous attendons l'aval du seigneur pour mettre en lumière ce qui a été évoqué avec preuve car en effet nous ne voulons pas nous écarter du message qui fait l'objet de notre première vidéo à savoir l'idolâtrie et ses ravages dans l'église le mensonge le contrôle la manipulation etc vous avez été très nombreux à télécharger le pdf et nous croyons sincèrement qu'elle a ouvert les yeux de beaucoup la volonté du seigneur est que son église vive et prêche la parole pure l'évangile qui brise le jour de l'esclavage et amène son peuple à la liberté jugez en vous même 2 corinthiens chapitre 3 verset 16 là où est l'esprit là est la liberté nous avions fait une première vidéo dans laquelle nous avons exposé un certain nombre de faits dans les détails qui n'ont pas été éclairés par les concernés nous avons tout fait pour être impartieux et juste dans nos propos nous avons nous n'avons volontairement pas citer les prénoms de ceux et celles avec qui nous nous sommes séparés au sein de l'équipe de travail evdn tous savent la vérité et les aboutissants de ces séparations c'est pourquoi nous avions décidé de ne point faire mention de leurs cas dans notre témoignage car ce n'était pas le sujet mais hélas certains mentent devant le monde entier nous aimons l'église du seigneur mais voir le mal et voir des familles détruites et insupportables nous ne pouvons pas rester sans rien dire le seigneur lui même jugera le mensonge et les faux témoignages de chacun concernant les deux vidéos quant à la personne qui a fait la vidéo seule dans sa voiture nous nous sommes séparés d'eux lui et sa femme à cause de la doctrine et pour quelque chose de grave qui voulait imposer parmi nous à savoir le mariage d'un chrétien et d'une est converti nous avons des preuves des messages et des photos et ça tous le savent et le deuxième celui assis devant une table ce qui lui a été reproché c'est la légèreté et sa proximité avec les femmes à l'unanimité et à ce sujet nous l'avions fait asseoir par la suite il a fait part qu'il avait à coeur de se retirer avec sa femme trésor lui même devant plusieurs témoins avait dit de lui le deuxième témoin qu'il a un esprit de séduction nous constatons avec stupéfaction que ceux qui témoignent dans ces vidéos sont ceux qui encourageaient les frères et soeurs à travailler pleinement au sein de la vision evdn lors d'une réunion de travail en effet la femme du premier témoin nous avait dit avoir reçu du seigneur qu'il faudrait quitter les assemblées pour intégrer pleinement la vision en ce qui concerne le deuxième témoin il avait lui aussi tenu les mêmes propos nous disons que c'était le moment de quitter les assemblées pour travailler dans la vision un vdn certains d'entre nous n'étaient pas prêts qui ne voulaient pas se précipiter pour finir la parole du seigneur nous dit dans colossiens chapitre 3 versets 8 à 10 mais maintenant rejetez tout cela la colère l'irritation et la méchanceté qu'aucune insulte ou paroles grossières ne sortent de votre bouche ne vous mentez pas les uns les autres car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature vous êtes des êtres nouveaux que dieu notre créateur renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement l'équipe vénière à Sous-titrage ST' 501